La France veut aider le nouveau souverain marocain. Jacques Chirac l'a rappelé ce soir au cours d'un grand dîner d'honneur au palais de l'Elysée. C'est la première visite à l'étranger pour le roi Mohamed VI. Visite suivie par Christian Malard. Un jeune monarque Mohamed VI, un président de la République, Jacques Chirac, qui cultive une solide amitié. Deux pays, la France et le Maroc, qui entretiennent des relations très privilégiées devant déboucher sur un véritable partenariat économique et politique. Voilà en gros les auspices sous lesquels se déroule la visite du souverain chérifien en France. Au cours de ses entretiens avec Jacques Chirac, Mohamed VI, qui est soucieux de justice sociale, a longuement développé son projet de société qui vise à corriger les déséquilibres profonds qui ont existé jusqu'alors et qui s'inscrit résolument dans une logique occidentale et moderniste. Même si depuis trois semaines, son pays est officiellement associé à la communauté européenne, le souverain marocain aimerait bien qu'il en devienne un membre permanent. Cela dit, soyons honnêtes, l'Europe a déjà du mal à se faire à 15, on a du mal à imaginer son élargissement au Maroc, alors qu'il y a déjà 12 autres pays, parmi lesquels la Turquie, qui frappe depuis longtemps à sa porte. Pourtant, ce soir au cours du dîner officiel, Mohamed VI a à nouveau frappé à la porte de l'Europe. Le moment est peut-être aussi venu de donner à l'agenda européen dans notre région des tonalités différentes, des tonalités qui laisseraient espérer au Maroc comme à d'autres pays du sud de la Méditerranée, qu'ils pourraient prétendre à un partenariat qui serait à la fois plus et mieux que l'association revue et corrigée à laquelle nous nous sommes attelés, et peut-être pour quelques temps encore, un peu moins que l'adhésion que nous dictent pourtant la raison, la géographie et les réalités au quotidien de la vie économique, sociale et culturelle dans nos pays. Les autorités françaises sont convaincues que Mohamed VI réussira ses réformes économiques et politiques pour mieux faire régresser l'intégrisme islamique qui gangrène l'ensemble du Maghreb. Lionel Jospin et Jacques Chirac considèrent que dans la perspective de ce qu'ils appellent la construction d'un grand boulevard euro-méditerranéen, le Maroc est indéniablement l'allié le plus solide, le plus fiable de la France au sein du Maghreb par rapport à l'Algérie avec laquelle nous entretenons des relations en Dancy et par rapport à la Tunisie dont le régime est jugé encore trop répressif.